... Moins de l'indépendance, mais surtout du changement de paradigme au Gabon. Et clairement, un mois particulier pour le peuple gabonin. Bienvenue à tous dans ce plateau spécial qui a pour thème « Patriotisme, changement de mentalité ». Pour en parler avec moi, Bénédicte Ngui, Analyste politique et Seif Mosley, enseignant, analyste et chroniqueur politique également. Merci d'être nos invités dans le cadre de ce plateau spécial qui parle du patriotisme et surtout du changement de mentalité. Merci, je vous remercie pour l'intérêt porté sur ma modeste personne. Et merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous quand on parle de patriotisme ? Qu'est-ce que le Moindou déjà représente pour vous ? Vous qui êtes analyste politique, je me tourne vers vous, Mosley. Alors, le mois d'août au Gabon, c'est un mois pesant, il faut le savoir, parce qu'il regroupe un certain nombre de manifestants, encore plus cette année. Déjà, il y a la date du 9 août qui renvoie à la journée du drapeau. Ensuite, vous avez le 17 août qui marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et depuis, on va dire, le 30 août 2023, il y a un changement qui s'est établi. Il y a eu une loi qui a été votée dernièrement au Parlement qui instituait la journée de la libération le 30 août. Donc, ce qui veut dire que cette année, on aura à célébrer cette journée. Et ce qui sous-entend que les Gabonais auront trois grandes manifestations tout au long du mois d'août. Alors, pour rester avec vous, selon vous, vous qui êtes analyste politique, quel est le rôle du patriotisme dans la société moderne ? Alors, le patriotisme, c'est un... Déjà, il faut commencer par définir, parce que souvent, on... On a eu le temps, rassurez-vous, tout au long de cette journée particulière, c'était le maître mot ici à Gabon 24, le patriotisme. D'accord. Mais c'est toujours important. Voilà, c'est toujours important pour ceux qui nous écoutent ou qui nous suivent de pouvoir avoir toujours à revenir sur les définitions. Déjà, le patriotisme, c'est l'amour de son pays. C'est la capacité à pouvoir l'aimer. C'est lui être dévoué. Le patriotisme, donc, a une place de choix dans nos sociétés modernes aujourd'hui, à la mesure où, à travers le patriotisme, on peut créer un environnement qui permet aux populations, mais également à l'ensemble des habitants d'une nation, de pouvoir créer un égrégore commun qui leur permet de pleinement s'engager vers le développement de leur nation. Alors, je vais me retourner vers la lame de ce plateau. Alors, que pensez-vous du patriotisme ? Est-ce une valeur importante à transmettre aux générations futures ? À bon sens, le patriotisme n'est pas une valeur qu'importante. Elle est essentielle, voire même existentielle. D'accord. Parce que c'est par le patriotisme qu'on défend les valeurs de notre pays. C'est par le patriotisme qu'on apporte un attachement particulier, sentimental à notre nation. Si on n'aime pas notre pays, on ne pourra pas aimer tout ce qui a trait à sa culture, à son identité, à son devenir par la notion du développement aussi. Donc, aspirer au développement est aussi une valeur patriotique dans une certaine mesure. D'accord. Oui, allez-y, vous voulez ajouter, allez-y, compétenir. Elle a donné des bruits d'informations, mais il faut savoir que le patriotisme, c'est vraiment le moteur sur lequel nous devons nous reposer pour parler de la valorisation de nos justes et coutumes. Notre histoire, de nos valeurs ancestrales, c'est ce qui permet de mettre, on va dire, de mettre au jour, de présenter au monde ce que nous avons d'intrinsèque en tant que nation. Et à partir de là, il est important qu'on transmette cette valeur-là aussi bien aux jeunes générations que même à nos adultes. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai pu regarder un documentaire, un passage dans votre émission d'actualité, le journal si je ne me trompe pas, où on a posé la question de savoir ce qu'était le patriotisme. Beaucoup de personnes n'ont pas pu répondre à cette question. Donc ça veut dire qu'il y a eu une urgence aujourd'hui de l'enseigner également à notre génération et aux générations même avant la nôtre. Parce qu'on a connu une période de dilettantisme où les gens n'avaient plus réellement, ou n'accordaient plus réellement d'importance à cette notion. Or, elle est essentielle pour pouvoir asseoir, on va dire, une unité de croyance pour pouvoir penser le développement de notre pays. – Et quand on parle de patriotisme, je vais m'adresser à vous, Mme Bénédicte, quels sont les éléments constitutifs du patriotisme ? – Bon, l'un des éléments constitutifs du patriotisme est d'abord notre hymne national. C'est important de comprendre les écrits, le texte, se l'approprier, premièrement. Deuxièmement, on a notre éducation, notre éducation, notre tradition. – Je vais revenir sur le mois d'août, qui est un mois incontournable à la commémoration historique de notre pays. Le 17 août marque la date de l'accès au Gabon à la souveraineté suprême, dans une certaine mesure. Ça ne marque pas la date de la fin de la culture gabonaise ou la culture bontou. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que le 17 août 1960, nous avons été affranchis du colonialisme et non affranchis de nos us et coutures. – Parce qu'on reste des Gabonais avec des valeurs, des bontou avec des valeurs. – Exactement, on reste des Gabonais avec des valeurs. Et ce qui fera en sorte que le développement tant inspiré puisse enfin, ou encore l'histoire va la félicité, puisse enfin voir le jour, c'est d'abord se développer en fonction de nos valeurs traditionnelles, nos us et coutumes. C'est quoi la réussite selon nos traditions ? Comment définit-on une femme qui réussit ? Comment définit-on un homme qui réussit ? Pourquoi on diabolise tant, par exemple, la culture d'une djembe qui est une culture qui favorise la transition de l'étape de fille à femme ? Donc toutes ces valeurs traditionnelles, je n'aime pas trop les appeler ancestrales parce qu'elles sont aussi contemporaines à mon sens, toutes ces valeurs traditionnelles qui constituent l'ethnicité ou encore l'identité même du Gabon doivent être remises sur les tables en fait. De sorte que moi j'ai un enfant par exemple à bas âge, je ne dois pas avoir peur de dire à mon enfant, le Gabon vert, jaune, bleu et tout, et je lui explique ce que c'est le Gabon. Le Gabon a bel et bien existé avant la période coloniale. Comment monopole de nos sociétés fonctionnait ? C'est quoi une femme ? Et aussi dire à mon enfant, excusez-moi pour la petite parenthèse, quand j'étais très jeune, on avait un champ, on sentait souvent à l'école première, on se demandait que seras-tu plus tard ? Il a dit, il est noué. Et ensuite je serai magistrat. Et ça, ce sont des comptines qui créent en l'enfant, qui est un citoyen de venir, la notion de je dois être une valeur ajoutée pour ma nation. Le patriotisme, c'est aussi prendre conscience que je dois être une valeur ajoutée pour ma nation tout en gardant mon identité culturelle, Bantu, moi je suis fan, Bantu, Gabonaise. D'accord, on vous entend parler, on a comme l'impression que justement cette notion de patriotisme a été diluée ou n'existe presque plus au niveau du Gabon. Est-ce véritablement cela ? Quelle est l'analyse que vous faites justement, Mosley ? Alors ce qui ressort, c'est que ces 40 dernières années, il y a eu, comme je l'ai dit, je parlais des dilettantismes, mais on va dire qu'il y a eu, on a fait une impasse sur le sujet. C'est-à-dire qu'on avait des défis, des défis qui encourageaient à ce que nous puissions avoir recours à la médium étrangère, à faire entrer un certain nombre de normes, des réformes au sein même de l'organisation de notre État, accepter la nouvelle donne, accepter la nouvelle configuration géopolitique du monde. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, on n'a pas enfermé le Gabonais dans le trop-plein d'amour pour son pays ou l'amour pour son pays. Et à partir de cet instant, on a mis en exègue l'idée qu'il fallait recevoir. C'est pourquoi à chaque fois que les hommes politiques parlent du Gabon, on parle de l'hospitalité légendaire du Gabon. Or, aujourd'hui, on est dans une phase où la construction de l'État-nation au niveau de notre pays souffre quand même d'un certain nombre de manquements, dont l'amour pour ce dernier. Tant que nous ne cultivons pas l'amour pour notre pays, nous ne pouvons pas être nous-mêmes dans un État où nous pouvons nous aimer. Je crois que quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui les discours ou les débats politiques au niveau de notre société, ce qui revient le plus, c'est de redonner la dignité au Gabonais. Mais redonner la dignité au Gabonais passe par le respect d'un certain nombre de normes et de valeurs. Et la première des valeurs, c'est lui enseigner l'amour de son pays. Et à partir de cet instant... Est-ce que l'amour du pays, c'est forcément une question de l'État ? Est-ce que ce n'est pas également les familles, au sein de familles où il y a quelque chose qui n'a pas marché au sein de nos différentes familles puisqu'on parle de plus en plus des parents qui sont démissionnaires, par exemple ? L'amour du pays concerne toutes les strates au niveau de notre société. Qu'il s'agisse de la cellule la plus élémentaire qui est la famille, que des institutions, que de la grande institution qui est chargée de véhiculer les messages de l'État, donc l'école, on doit pouvoir insérer des modules d'enseignement de façon générale qui permettent aux populations de s'imprégner des valeurs qui sont en rapport avec le patriotisme, qui sont en rapport avec le respect des symboles dont parlait Madame tout à l'heure, parce qu'il est quand même souvent étonnant de voir que nous avons des générations au Gabon qui ne savent pas chanter la lume nationale, qui ne connaissent pas en réalité les définitions des différentes couleurs du drapeau gabonais, qui ne savent pas ce que c'est la maternité à l'étendre ou le saut de la République. – Oui, parce que quand même, aujourd'hui, quand on parle du système éducatif, vous avez évoqué cette question, aujourd'hui, je me souviens, moi, par exemple, quand j'étais à l'école primaire, il y avait une matière qu'on appelle le civisme. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus dans nos écoles. Est-ce que tout cela, également, ne concourt pas à faire en sorte que cette notion de patriotisme, aujourd'hui, est banalisée ? – Oui, allez-y. – La notion de patriotisme se banalise parce que nous avons cultivé une mentalité ordinaire. – Est-ce que ça a été voulu et encouragé ? – Ça a été voulu, ça a été encouragé, ça a été entretenu. La notion de mentalité ordinaire… – De patriotisme ? – Non, mentalité ordinaire, qui justifie actuellement le sentiment diminué du patriotisme actuel, consiste à ceci. On se satisfait de notre état actuel. On est content, on se lève le matin, chacun cherche son mûle-pain. Lorsqu'on quitte de la mentalité, de la mentalité ordinaire, pour tendre vers une mentalité meilleure, c'est la mentalité meilleure qui fait naître le patriotisme à son état pur. La mentalité meilleure est une mentalité collective qui pense au bien-être de tout le monde, qui pense au devenir, qui pense au développement durable. Donc, comment on peut se développer tout en étant nous, à l'image de la Chine, par exemple ? C'est un peu dans cette optique que nous, souvent, nous tenons des formations avec M. Éric Pranon. On incite les jeunes populations à comprendre les enjeux du patriotisme. C'est quoi être gabonais ? À aimer le Gabon. Moi, je suis écœurée quand je vois des jeunes gabonais sur les réseaux sociaux insulter le Gabon, dire le Gabon est un pays. Mais je suis écœurée, je me dis comment ces jeunes-là peuvent parler avec autant de légèreté de leur pays. C'est quand même écœurant. Tout ça, c'est parce qu'on a entretenu une mentalité ordinaire qui, on se satisfait de notre état actuel, on ne veut pas plus, on ne veut pas être une valeur ajoutée pour notre nation, on veut juste tout pour nous et rien pour les autres. Tout pour nous et rien pour les autres. Comment régler, justement, cette question, selon vous, ce que Mme Bénédicte vient d'énoncer ? C'est quelque chose qui est vrai. On regarde tous les réseaux sociaux, on invite des personnes qui n'ont même pas de scrupules, qui ne respectent même pas leur pays. Alors, comment régler cet état de fait ? Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour essayer de rectifier le tir ? La question de départ était celle de savoir si la famille peut jouer un rôle. Vous savez, dans un pays où vous avez un socle familial qui est important, il y a de fortes chances, de fortes propensions que les gens respectent leur nation. Madame a parlé de la Chine. Les Chinois, ce sont des gens qui ont une organisation sociale qui fait qu'à un certain âge, les grands-parents viennent vivre avec le fils et son cou pour élever les petits-enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez nous. On parle des sorciers, la grand-mère qui est sorcière. Ça part de là. Ça part de là et puis aussi l'augmentation, je suis chrétienne, mais l'augmentation des églises de réveil qui polluent la mentalité de nos jeunes en disant que tel est sorcié, tel est sorcié. Ça ne favorise pas la notion de famille. Quand vous avez une famille, du moins une société où la famille a une place importante et qu'on valorise cette dernière, mais en même temps qu'on enseigne aux enfants les notions de responsabilité et de solidarité, on commence à aller vers l'esprit patriote parce que les gens pensent que le patriotisme, c'est vrai, on l'a dit, ce n'est pas uniquement respecter les lois, respecter, du moins connaître l'hymne national et tout ce qu'il y a comme symbole, mais c'est aussi la manière de vivre en communauté. Quand vous avez du respect pour autrui, quand vous avez du respect pour les lois du pays, il y a que les actes que vous aurez à poser seront comptabilisés comme étant des actes patriotiques parce que vous n'allez pas vous donner à cœur joie sur tout et dans tout. Vous allez vous mesurer pour un acte posé, vous allez mesurer les conséquences que ça peut avoir aussi bien pour vous-même, pour votre famille, pour votre pays et c'est ce qui doit conduire aujourd'hui beaucoup de jeunes lorsqu'ils prennent la parole dans l'espace public, notamment les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de son pays, on ne le dénigre pas. Il peut y avoir des carences. Comme tous les pays d'ailleurs, il n'y a aucun pays sans carences. On ne dit pas qu'il ne faut pas dénoncer des situations d'injustice, mais on le dit, il faut le faire avec la même chose. Avec sagesse également. On ne vient pas sur la place publique insulter des pères et des mères de famille même si ces derniers sont détenteurs d'une certaine autorité. Mais il est important qu'on amène les gens à comprendre que la place publique, ce n'est pas une place réservée pour la chérie. Pour régler les problèmes de famille. Comme on dit, l'INSA se lave en famille. Exactement. Nous, en Afrique, on n'a pas besoin de la place publique pour ça. Exactement. Ce sont des endroits aujourd'hui qui sont dédiés pour s'exprimer et s'exprimer en disant les choses telles qu'elles sont mais avec la manière. Il faut utiliser les réseaux sociaux de manière utile. On va avancer puisque le temps qui nous était parti est en train de courir. Alors, pensez-vous que le patriotisme peut coexister avec les valeurs de tolérance, d'ouverture et de diversité ? Tolérance, d'ouverture, diversité. Bon, je vais commencer par la tolérance. Le patriotisme est tolérant dans la mesure où si j'aime mon pays, je dois pardonner. C'est-à-dire, je dois me mettre à la place de la personne qui est censée m'offenser. Quand je parle de la personne qui est censée m'offenser, ça peut être une personne morale. Vous savez de quoi je parle. Donc, la personne morale en face de moi peut être responsable de certaines tares, mais vu que je m'exerce à avoir une mentalité meilleure, je vais voir la tares que l'autre, en fait, l'offense que l'autre me fait comme une opportunité de m'en défaire, comme une opportunité de créer quelque chose de meilleur, quelque chose qui peut être une solution à l'autre. Vous voyez ? Donc, ça, c'est de la tolérance. une opportunité de créer quelque chose de meilleur. L'ouverture. Bon, ouverture, c'est un terme que j'aime bien et que je prends avec beaucoup de pincettes. Oui. Je prends avec beaucoup de pincettes. Nous sommes dans un phénomène de mondialisation et il y a tellement de choses qu'on veut nous imposer. Moi, je refuse de m'ouvrir à ceux qui n'aient pas confort à mes valeurs traditionnelles ou à mes valeurs chrétiennes. Je refuse de m'ouvrir à cela. Donc, je m'ouvre d'abord à ceux que j'ai rejeté d'entendre, notamment mes valeurs ancestrales, mes valeurs traditionnelles, contemporaines qui font de moi Bénédicte Ngui aujourd'hui. Je m'appelle Ngui parce que je suis descendant d'eux, j'ai un arbre généalogique. Donc, ces valeurs que j'ai jadis rejetées qui constituent ma nation et que je dois m'ouvrir à ces valeurs, à ces réalités. Je ne m'ouvre pas pour me polluer. D'accord ? On ne s'ouvre pas pour se polluer. Donc, la notion de patriotisme est d'abord républico-centrique. C'est d'abord la République qui est notre point focal, pour qui nous avons des battements de cœur. Et ce n'est pas pour s'ouvrir à tout et n'importe quoi. D'accord. Il faut savoir que le patriotisme, ce n'est pas du nationalisme exacerbé, merci, ou encore du chauvinisme. Vous avez lu dans mes pensées ce que je voulais poser. Le patriotisme, c'est l'amour, encore une fois, de son pays, aimer son pays. Et aimer son pays, c'est vouloir qu'il progresse, qu'il avance, qu'il atteigne des sommets, qu'il devienne une grande nation et qu'il existe dans le conseil des... Une nation envieuse, comme le dit le tribunal. Exactement. Une nation enviée, Enviée, merci. Enviée, exactement. Donc, à partir de là, il est important qu'aujourd'hui, on comprenne que lorsque nous nous réclamons patriote, lorsque nous mettons en avant les idées patriotiques ou le patriotisme, il ne s'agit nullement de se fermer au monde. Il s'agit, par contre, de s'auto-recentrer sur ce que nous avons d'intrinsèque qui doit permettre à ce que nous puissions avancer dans le concert des nations et qui souhaitent se développer. Et nous, aujourd'hui, au Gabon, personne ne pourrait faire le... On va dire, ne juger le Gabon de zénophobe ou de pays fermés sur lui-même dans la mesure où nous-mêmes, déjà, nous sommes un melting pot de communautés. Le Gabon, ce n'est pas un seul peuple. Le Gabon, c'est plusieurs peuples et ces plusieurs peuples ont choisi de vivre ensemble, d'évoluer ensemble, ont choisi un destin commun. Et il faut construire ce destin-là. Et c'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui des valeurs qui nous réunissent, de les mettre en avant et de pouvoir les enseigner à tous nos enfants qu'ils comprennent qu'on peut être pour nous. On peut être Massango, on peut être Fon, on peut être Guizir, on peut être Echira, mais ce qui compte d'abord, c'est notre pays. Et en tant que Gabonais, nous avons le devoir de participer à son émancipation sociale, économique et politique parce que le Gabon, c'est ce qui va rester après nous. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de patriotisme et parler d'esprit d'intolérance ou de fermeture sur soi. Par contre, il est vrai qu'il faut à un moment donné aussi rappeler aux unes et aux autres qu'à aimer son pays, ce n'est pas détester l'autre, ce n'est pas chasser l'autre, ce n'est pas faire montre de, on va dire, de zénophobie, mais beaucoup plus aller dans le sens de voir en l'autre, comme le disait l'ancien président au Marbongo, il faut voir ce que l'étranger apporte en termes de qualité qui permette de bâtir ton pays. D'accord. Peut-être cette dernière question, je suis sûr qu'on est en train de bouffer le temps. Aujourd'hui, il y a encore, malheureusement, des Gabonais qui pensent le président est fond, je suis fond, donc le pays nous appartient. Est-ce que ça, c'est du patriotisme ? Ce n'est pas du patriotisme, c'est, je veux dire, c'est de la zénophobie, en fait. Je me dis, nous sommes une nation, donc nous sommes une nation gabonaise constituée de plusieurs peuples. Ce n'est pas, c'est tous ces peuples-là qui forment la nation gabonaise et le président de la République est président de tous les Gabonais. Il n'est pas président des fonds ou des gens du G2, il est président de tous les Gabonais. Donc, d'abord, lorsqu'on parle de changement de mentalité, on parle de transition, de quitter d'un état mental défaitiste, défavorable ou à la communauté à un état de rassemblement, à un état de mentalité meilleure. Je précise bien sûr la mentalité meilleure. La mentalité meilleure est une mentalité qui pense Gabon d'abord. Lorsque le président de la République prend une initiative, par exemple, s'il décide de faire un investissement à grande échelle dans la province de Guéivindo, par exemple, moi, natif de l'Est du Vier, ça ne doit pas me déranger vu que le Guéivindo n'est pas en marge du Gabon, c'est le Gabon. Donc, on doit vraiment cultiver cet esprit de solidarité, d'unité et de Gabon d'abord. Vraiment, cette mentalité meilleure doit jaillir à nouveau. Je suis fortement déçue de constater que certaines personnes ont l'aisance de dire tout et n'importe quoi, dire, oui, ça, c'est des choses, des fonds, des choses, mais ce sont des mentalités archaïques et tout ça part par la cellule familiale. Il faut vraiment que nos parents, nous parents et nos parents se répandent de ce qu'ils ont fait comme gaffe et que nos parents ont réccéfi le tir. Et du compte aux enfants sur la notion de Gabon, d'abord, tu es gabonais, c'est vrai que tu as une particularité, tu es par exemple téqué ou bien un quota, je ne sais pas, mais ça ne fait pas de toi un moins gabonais ou un plus gabonais. Donc, lorsqu'on parle de PIB par habitant, le PIB par habitant ne concerne pas une étnie particulière. ça concerne tous les Gabonais, tous les 2 000, 2 430 000 habitants sont gabonais au même titre. Alors, Monsais, je vais avec vous, je vous faisais la question de savoir, par rapport, justement, on parle de changement de mentalité quand on sait que depuis un peu plus de 50 ans, les Gabonais ont acquis une certaine mentalité, une certaine manière de voir, de penser. Aujourd'hui, on parle de la restitution des institutions et donc la première institution certainement qu'on doit changer, c'est bien la mentalité des Gabonais. Quels sont aujourd'hui les mécanismes que les autorités actuelles peuvent mettre en place justement pour arriver à changer, à faire changer à ces Gabonais les mentalités ? Est-ce qu'il faut être dictateur ? Non, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Vous savez, un pays qui est, sur la voie du développement, mis sur deux leviers. Le premier est économique et le second est sur les ressources humaines. Quand vous investissez sur les ressources humaines, vous êtes capable de vous projeter sur 50 années et de savoir ce que seront les générations d'ici 50 ans. et vous commencez à travailler sur le plan économique pour que la pensée politique par rapport à la formation du nouveau citoyen coïncide avec le potentiel en termes de ressources ou, on va dire, de richesses sur le plan économique parce qu'il faut bien nourrir tous ceux qui sont en train d'entrer dans le programme ou le projet. Donc, à partir de là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se reposer sur deux entités pour arriver à asseoir les valeurs communautaires ou patriotiques au niveau de notre pays. La première cellule, c'est la famille. Il faut lui donner une grande place. Il faut amener les familles à se responsabiliser, du moins les parents, à prendre conscience de leur rôle dans le développement de la mentalité des jeunes. D'accord. Premièrement. Ensuite, il y a l'école. L'école, c'est l'institution de la transmission des, on va dire, des politiques de l'État. La politique en termes de formation ou bien de formation du nouveau citoyen ou du citoyen repose sur l'école. Et avec cette mission, l'école a l'obligation aujourd'hui d'insérer dans ces curculats les notions qui vont dans le sens de pouvoir fabriquer un nouveau citoyen aussi bien sur les plans économiques, politiques, sociaux, mais aussi et surtout faire entrer de nouvelles normes la responsabilité, la solidarité comme elle le disait, mais également faire en sorte que chacun d'entre nous se retrouve dans ce qui est proposé en termes de politique de développement, en termes d'investissement, en termes d'esprit même qui appelle à fédérer au niveau de notre pays. si on ne parvient pas à créer un égrégore autour de l'école de la famille, on ne peut pas arriver. C'est difficile qu'on arrive au changement de mentalité. Malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite, ça va être votre mot de fin. Merci à vous, je répète que vous êtes Céif Mosselet, analyste politique, également avec nous sur ce plateau, à Bénédicte Ngui, j'espère que je prononce bien, analyste politique également, il était question de parler de ce thème qui est important puisque nous sommes au moins en doute, patriotisme et changement de mentalité. Merci d'avoir été nos invités. Nous vous remercions, c'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour, pourquoi pas, un nouveau plateau spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada